Il n'y a pas beaucoup de regrets à avoir, sauf peut-être de ne pas avoir marqué pendant votre temps fort en première période. Oui, on n'a pas du tout de regrets, on s'est bien battus, mais on a quand même réussi à avoir des actions. On a quand même deux, un poteau et une bat, c'est vraiment pour nous quelque chose d'inespérant. Vous étiez intimidée, comment vous avez abordé les premières minutes du match ? C'était vrai que quand on est rentré sur le terrain, qu'on a vu ces joueuses, ce public, parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y a eu de temps, on ne faisait pas faire allure, on était très impressionnés, hyper stressés, parce que c'est la première fois pour nous qu'on vit quelque chose comme ça. Donc voilà notre état d'esprit avant de jouer. Mais après, on s'est dit qu'on allait jouer notre football et que ça ne pourrait pas bien se passer. Forcément, de leur boulot, ils jouent en équipe de France. Pour nous, c'est un peu un modèle. Je vais revenir juste deux secondes sur le public. C'est vrai que je ne sais pas si vous avez joué souvent devant plus de 2000 personnes. Non, honnêtement, pour nous, c'est la première fois. C'est ça. On a quand même essayé de faire pas mal de promotions. C'est pour ça qu'on était venus. On a fêté cet événement, c'est pour la promotion du football féminin dans la région. Oui, malheureusement, Sobrina s'est blessée assez rapidement dans le mois, donc il a fait le procédé à un changement. Je suis quand même contente aussi d'être entrée, même si je sors d'un match, d'une couture internationale. J'étais quand même contente de participer à ce match. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter dans le jour de match ? On se dit que logiquement, sur le papier, c'est ce qui s'est passé. On gagne à la fois, parce que vous étiez plus forte. Est-ce que justement, il y a des pièges à éviter dans le jour de match ? Oui, bien sûr. Le piège, c'est de prendre le match à la légère, de se dire qu'on a des divisions supérieures et que ça va être facile. Et je pense que c'est ce qui s'est un petit peu passé, malheureusement. On a vu dans l'impact physique, on a perdu beaucoup trop de gel. Et on a réussi à se reprendre, mais je pense qu'on n'a pas abordé le match de la légère de manière. À la fin, quand même 6-0, vous êtes satisfaite de l'opposition du match, on va dire ? Oui, satisfaite de la victoire. Mais après, je pense que ce match-là nous a permis de voir que les matchs ne sont jamais faciles. Il faut toujours prendre le match au sérieux. et les duels, il faut les gagner avant tout et surtout les occasions privées parce que je pense qu'on a encore raté des occasions. Et dans des matchs un peu plus serrés, les occasions, il y en a peut-être un peu moins. Et c'est ça qui ferait la différence. Donc on sait sur quoi il faut rester là. Encore. Merci.